C'était un projet phare du gouvernement Legault. Cinq ans après leur annonce, 17 des 46 maisons des aînés projetées sont enfin en opération après plusieurs retards. Contexte de l'inflation, bien sûr, mais aussi un contexte important avec des retards dans l'industrie de la construction qui a aussi été très échaudée durant la période de la pandémie. Il y avait eu pas beaucoup d'activité. Donc, on a repris vraiment la construction des maisons des aînés, plus vers 2020-2021. Les maisons ouvertes affichent 72 % de taux d'occupation et seulement 17 des 25 construites sont actuellement en opération. Les autres attendent toujours des patients. Quand on livre les maisons des aînés, il y a toujours un délai d'activation de trois à cinq mois, le temps d'installer le mobilier, les fournitures, les équipements, de recruter le personnel puis de former tout ce monde-là. Et les coûts ont aussi explosé. De 1 milliard en 2018, le projet est maintenant évalué à 2,8 milliards. On est aussi passé de 2600 à 3480 places. Ça s'appelle malheureusement un éléphant blanc. L'opposition officielle talonne le gouvernement sur la question. Il faudrait peut-être voir si les spécifications de ces maisons répondent effectivement à des besoins. Ce qu'on m'a rapporté dans certains cas, il y a des questions de température qui diminuent ou qui s'ajustent à 30 cm des fenêtres. Québec solidaire, pour sa part, critique aussi le choix de l'emplacement géographique des maisons des aînés. Il y a des régions, par exemple, où il y a eu un nombre de places développées en maisons des aînés qui étaient près de deux fois supérieures à la liste d'attente pour une place en hébergement, alors qu'il y a d'autres régions, notamment à Montréal, où il y a des listes d'attente énormes qui causent un engorgement dans les hôpitaux et on n'a pas développé de maisons des aînés à Montréal. Au-delà des chiffres, il y a aussi l'approche de la Maison des aînés qui est complètement différente de celle des CHSLD. Ici, tout fonctionne plus tranquillement. On s'adapte au rythme des occupants des lieux. Ici, on suit le rythme de vie. Le résident veut se lever à 10h, il se leve à 10h, c'est le déjaner. On va à son rythme, là. C'est vraiment eux, qu'est-ce qu'ils désirent, on leur donne. Les étages plus grands donnent plus de marge de manoeuvre. Ça laisse aussi de l'espace à chaque résident d'être lui-même. Une meilleure gestion de crise quand il y en a. Opinion aussi partagée par ce médecin gériatre. Pour ces gens-là, d'aller dans des aires communes, comme il y a beaucoup dans les maisons des aînés, où il va y avoir plus de lumière qui va être plus agréable, ça peut diminuer beaucoup les troubles de comportement, l'agressivité. Oui! Bien oui! Avec la population vieillissante, la ministre l'avoue, il n'y aura pas de Maison des aînés pour tout le monde. On est en train de travailler sur le soutien à domicile. Il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres catégories d'établissements aussi, comme les RPA, les ressources intermédiaires. Donc, on travaille beaucoup avec tous ces acteurs pour faire en sorte d'augmenter notre parc immobilier. Le gouvernement Legault assure garder le cap et que les 46 maisons des aînés seront livrées telles que prévues en 2026. Catherine Bouchard, TVN Nouvelles, Laval. Télévões ne sont pas ennés aux lots de Sous-titrage FR ?